... C'est là qu'on se rend compte que parfois on atteint les lisières de la grande histoire, on parlait tout à l'heure du Spitfire, le Spitfire est une légende qui a réellement ramené, qui a donné à des tas de gens l'espoir de continuer à vivre, de continuer à vivre, de continuer à se rendre compte d'autres. Et il y a des mots d'un seul coup qui prennent un sens, l'espoir fait vivre, c'est franchement vrai, le Spitfire, ça fait vivre des millions et des millions de personnes dans une époque qui était d'une sombritude à laquelle aujourd'hui on n'a pas nécessairement accès. On sait peut-être plus ce qui a pu se produire chez nos générations précédentes, chez les anciens, ceux qui ne sont plus là, qui nous enlégalent. Mais parmi nous, là, on est quand même encore quelques-uns à appartenir à la classe des génères, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont octo, il y en a qui sont sexa, il y en a qui sont sexy, il y en a qui sont septiques, septuaires. Mais on appartient à quelques-uns d'entre nous, encore à une génération qui a connu l'acte de guerre, et on en vous parlera plus tard. En attendant, pour nos pères, parce que ça, c'était nos pères, on se rend compte que nos pères, ils ont vécu des moments, ils ont vécu des aventures, du lieu qu'il leur fallait les couilles pour passer à travers ça. Et quand je dis ça, c'est pas uniquement limité aux mètres, parce qu'il fallait que les femmes en aient aussi. J'ai porté des périodes pareilles pour garder intacte leur fonction de femme. Regardez ce Catalina, il n'en reste qu'une poignée dans l'oeuvre. Celui-là, actuellement, c'est le seul qui vole en Europe. Il y en avait un en France, mais heureusement, il est parti aux États-Unis l'an dernier. Mais regardez ce Catalina, regardez ce truc, c'est énorme, c'est un bateau qui vole. C'est l'avion qui, pendant la guerre, avait repéré les flottes japonaises avant la bataille de Midway. C'est l'avion qui, à lui, tout seul, a représenté stratégiquement, véritablement un atout extraordinaire dans la guerre du Pacifique. Cet avion, jusqu'à son dernier RIV, il n'a pas été fait par des mecs, il a été construit par des femmes, parce que les mecs faisaient la guerre. Et dans les usines, c'était les femmes qui travaillaient. Alors, regardez passer cette fois-ci. Il a aussi repéré le Bismarck, effectivement, c'est pas rien. C'est les avions qui ont écrit l'histoire, avec des tas d'anecdotes au sein de l'histoire, mais finalement, l'important, c'est peut-être pas dans tous ces petits détails. Ce qui est important, c'est que ces avions, ils ont été faits par des gens. Et que dans les gens, il y a à la fois les mâles et les femelles, les mecs et les nanas, les hommes et les femmes. Et que dissocier les deux, c'est aussi stupide que penser que les mecs tout seuls pourraient faire des enfants, ou que les femmes toutes seules pourraient aussi faire des enfants. On a besoin de les oser, les autres, et tout. Moi, je suis toujours étonné, quand on évoque cette période de la dernière guerre mondiale, quand je pense aux millions de rifteuses, il y avait un personnage mythique qu'on a inventé pendant la guerre, qui était celui de Suzy de Riveter. Suzy de Riveter. Pourquoi ? Parce que toutes ces machines qui étaient des outils de la guerre sont complètement indissociables de l'histoire. Donc toutes ces machines, en grande majorité, ont été construites par des femmes, pendant que les hommes faisaient la guerre. L'oublier, c'est un péché. Et si, pendant la guerre, beaucoup des équipages volant sur ces avions, finalement, qu'est-ce qu'ils mettaient sur les fuselages de leurs avions ? Il dessinait des filles qui ressemblent beaucoup au pinac, tel que dessiné par Jean-Hugo, qui a saisi l'esprit du nose art de l'époque. Il dessinait quoi ? Il dessinait des femmes, il dessinait des filles, il dessinait des copines, il dessinait leurs amoureuses. Et quelque part, c'est rassurant, parce que ça montre que pour un être normalement constitué, à l'époque, le réveur talisman, c'était quand même l'adopté de sa femme. Alors là, on oscille dans une drôle de vérité qui, finalement, il y a peut-être plus de vérité dans le fait de peindre sur le flanc d'une Catalina, de peindre le profil d'une jeune fille, pas forcément très habillée d'ailleurs. Il y a peut-être plus de vérité profonde que dans tous les textes on peut, d'exposions liliques, on peut avoir à sortir. Dans le ciel, donc, de ces avions, c'est une symbolise de l'attraction des aviateurs marins. Ce petit billeteur, le riche 18, était également un autre rôle important, mais aussi de symboliser quelque chose de la vie. C'est parti.